Et on est chaud ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle découverte de jeux vidéo ! Un jeu vidéo, ma foi, qui interpelle. Pourquoi ? Ça s'appelle No Straight Road, ça sera disponible, a priori, dans l'année. Peut-être autour du printemps. Sur plusieurs supports... Attendez, attendez, j'avais ma f... Ah non, j'avais ma fiche ! Ah non, j'avais ma fiche, j'ai tout fermé ! Ah non, ah non, ça va pas du tout, attendez, 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 on la refait, on la refait, attendez, attendez, Deux secondes, je vous mets en pause, je vous mets en pause, ça revient, j'avais ma fiche et c'était bon. Ça sortira donc sur PC et PS4, j'avais un doute, donc sur PC et sur PS4, d'ici le printemps, a priori. Et le point qui risque d'interpeller certains et certaines d'entre vous, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est tenu au gameplay par un ancien qui a bossé chez Square Enix, sur FF15. J'imagine, personnellement, sur Kingdom Hearts, vous verrez pourquoi assez rapidement. Et au-delà de ça, pareil, au niveau de la composition, on a des gens de talent, au niveau de la direction artistique également. Et en fait, ça donne un jeu qui, vous allez le voir, a l'air assez modeste, en fait, dans sa production, parce que, clairement, ça n'a pas les budgets d'un AAA. Par contre, qu'elle a l'air d'avoir une vraie identité et une vraie envie de faire bien les choses. Et blague à part, du coup, cette fois-ci, sérieusement, du coup, j'ai pu voir le jeu un petit peu tourné, notamment via les trailers. Il y a aussi un reportage qui est très chouette sur les studios. Je vous mettrai ça éventuellement en lien dans la description, du coup, sur YouTube. Le studio, c'est, que je dise pas bêtises, c'est un jeu de mots avec métronome, c'est... Attendez, je remonte mon truc, c'est métronomique. Et du coup, un projet, en tout cas, qui est assez stylé. Donc, on va le découvrir ensemble. On verra un petit peu la tête que ça a. Merci à Tiki qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Et du coup, merci à G.Aimes également. Et donc, voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu la tête que ça a. Donc, on va voir, justement, cette démo qui était présentée à la base à la Paris Games Suite, qui a été ensuite améliorée parce que, du coup, voilà, correction de bugs et tout ça. Et donc, du coup, on verra bien ce que ça donnera ensemble. J'avoue que je suis quand même curieux de voir ce que peut donner un tel projet. Et surtout que j'ai lancé vite fait le tuto pour voir si le jeu tournait parce que, bien évidemment, j'étais un peu curieux vis-à-vis de cette build et tout ça. Et le fait est que ça a l'air de bien faire le tel. Donc, on va voir ça. Juste, je vais corriger un truc au niveau des couleurs parce que là, vous voyez, on a une espèce d'aspect un peu terne, voilà, qu'on corrige comme ça. Et donc, du coup, on est parti pour voir tout ça. Je ne sais pas si celle d'elle connaît déjà le jeu. Je sais que celle d'elle connaît tous les jeux vidéo, mais celui-ci peut-être pas. La démo est en français, donc ça tombe très très bien pour les tutos et tout ça. On pourra comme ça facilement s'aider. de ce live aussi, c'est que le jeu est encore en cours de développement. Donc, il y a des choses qui sont susceptibles de changer. Et donc là, maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu Cash ? En vrai, je suis en train de faire Kingdom Hearts 3. Et c'est vrai que ça y fait quand même grave penser. Mais le truc qui est stylé, par contre, au-delà de l'idée de se dire, ah ouais, c'est un peu comme Cash, machin, lol, rigolo. C'est qu'en fait, ça marche super bien. Ça marche super bien parce que le gameplay, justement, là, il a l'air assez rodé. Et surtout, il se distingue de suite de son modèle, entre guillemets, parce qu'au niveau des déplacements, effectivement, c'est très Kingdom Hearts. Mais après, derrière, on va avoir, du coup, des mécaniques, en fait, liées à la musique, qui est le thème du jeu, qui, justement, vont apporter un peu d'identité. Donc, en fait, pour expliquer un petit peu le concept, on va utiliser... Enfin, on va incarner, en gros, une espèce de groupe de rockers indépendants, et qui vont devoir, en fait, combattre un label de musique. Et donc, finalement, ils vont se battre pour leur indépendance. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces indépendants-là qui essayent de se battre contre Square Enix ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve le pitch assez fort de symboles. Et puis, du coup, à voir, justement, si, au-delà du concept et de l'envie et de l'idée, ça rend bien. Donc, on peut récupérer, comme ça, des notes qu'on va pouvoir, éventuellement, donc, allumer avec... Donc, en fait, on peut cibler, comme ça, des ennemis avec la touche R1. On a également, donc, une possibilité, c'est-à-dire jouer de la musique. Ce qui permet, comme ça, avec ce personnage-là, en tout cas, de faire copain avec les machines qui sont alentours. J'ai l'impression que le son n'est pas fort du tout, par contre. Je vais monter un chouille. Et comme c'était écrit dans le tuto, en fait, quand vous faites ça, ça vous permet de faire, en fait, de ces machines-là vos alliés. Je précise que là, jusque-là, je sais de quoi je parle. Le tuto, je l'ai juste fait vite fait. Par contre, la démo, on va bien la découvrir ensemble et voir un peu, justement, ce que ça donne in-game. Je vois qu'on peut changer, du coup, de personnage. Alors, les personnages n'ont pas les mêmes transformations. Donc, lui, c'est le batteur du groupe. Très stylé dans sa direction artistique. Franchement, je trouve que le visuel, il est super bien. L'héroïne du jeu, elle rend vraiment, vraiment bien. Les costumes et tout sont cools. Et c'est vrai que, globalement, en fait, tu sens vraiment une direction artistique bien tranchée et bien assumée. Et j'avoue que ça fait plaisir. Donc là, voilà, on a pu se servir comme ça de notre perso. Qui, lui aussi, a ses pouvoirs de projectiles avec R1. Et donc, on nous dit, attendez, c'est quoi du coup la phrase ici ? C'était, écoute la musique, elle résonnera avec toi. Intègre-la et elle deviendra ta force. Parce qu'en plus, même, il y a des trucs qui sont faits de sorte que le gameplay est connecté à la musique. Par exemple, si vous entendez le Et en fait, le Pam, ça va être une attaque qui va te tomber, par exemple, du ciel, et donc, à force de connaître les morceaux, tu sais aussi mieux jouer au jeu et tout ça. Donc, ils ont l'air de... de s'être fait bien plaisir. Et donc là, est-ce qu'on va avoir une cinématique d'intro ? Non. D'accord. Donc là, on voit le vrai jeu. Fini le tuto, on voit le vrai jeu. On va voir. Merci Kiwi et KiSavane. Merci beaucoup à toi. Et c'est joli, franchement. C'est super joli. Putain, je ne m'attendais pas à ça. Très cool. Très, très cool. Et franchement, enfin, sérieusement, sur le chat, vous ne trouvez pas que le personnage principal, il a trop le style. Ce côté déformé, mais pas comme Cash, justement, je le trouve vraiment très chouette. Ok, alors. La musique au centre de tout. Ah, cinématique. Médé et Zouk, I knew it. Vous avez parlé beaucoup de musique, mais la seule chose... C'est parlé beaucoup de musique, mais la seule chose que vous avez They call me the Golden Manstrel of Vinyl City! Ugh! You've got to be kidding me! I thought there was a prank before Vinyl! I think we just got school by a kid. Whatever! We're so going to stop this noise right now! We saw that there were no animations in the cutscenes. I remember that it's a game in development and it's not something that changes for the final game. We'll see. It's not the case, I don't know at all. But in any case, I'm not going to say that it's a thing to catch it. In mode, ah, it's nul, the animations, etc. I think that's a part of the things that are not yet elaborated. Because there, clearly, you feel that the heart of this demo is the gameplay. Wait, the music! You hear it? You hear it? Pam! 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 Yeah, it's that. And so, it's the famous thing that I told you about the music. So, you know, thanks to the sound and thanks to the rhythm. How does that happen? Stay away from my piano! Okay, I don't touch my piano very well. Ah, boss! Okay, it's part! Franchement, the graphics artistics, I find it so stylized. Okay. Après, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, mais... Donc là, j'imagine qu'on peut allumer avec R1. Oui, exactement. Donc là, en fait, tu peux récupérer des notes. Et grâce à ça... Attention. Alors, on peut esquiver, je le rappelle. Voilà! Wow! Franchement, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut casser la mallette de transport. Très bien. On fait ça. Dans la mallette de transport, on récupère de la santé qu'on voit du coup sur la gauche de l'écran. On peut s'aider de ça, je le rappelle. Les éclairages. Donc, on peut s'en servir pour faire des alliés. Comme on le disait tout à l'heure. En fait, ça va faire des tourelles. Donc, encore une fois... Petite idée propre au gameplay. Même la bande son et tout. Franchement, non, non, il y a un univers. Moi, ça me donne grave envie d'y jouer, en vrai. Là, j'étais parti en mode on rigole, machin, etc. Vous allez voir, c'est un peu comme Cash. Et là, je suis en train de me dire, non, ça a l'air quand même vraiment cool. Attention, attention. Ouah, par contre, c'est chaud patate à jouer. Ouah, ouah, ouah. Ouah, attention. Et calme-toi, calme-toi. Ok. Donc là, je me dis qu'on peut taper. Exactement. Allez, boum, 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 boum. Attends, on peut tester l'autre perso éventuellement. Donc lui, c'est le batteur, je rappelle. Qui n'a pas la même santé. Vous voyez que c'est une santé croisée. J'ai l'impression de contrôler Dingo. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Et là, boum, voilà. Donc lui, il peut nous aider. En fait, il transforme les projectiles ennemis en notes pour ensuite faire du shoot-em-up. Vous voyez ? Donc ça peut être très utile. Encore une fois, il y a des idées de gameplay. C'est loin d'être fait à l'arrache. C'est très loin d'être fait à l'arrache. Ne vous laissez pas avoir par votre envie de troller et de dire c'est comme KH, machin, etc. Franchement, c'est très loin d'être la même chose. Donc on sait que ça sort au printemps, a priori. Donc là, on allume. Et on bourre ! Et puis là, au moins, on t'attaque avec carré, pas avec croix. Le mec qui reste jusqu'au bout. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça pue. Ah, ça va. Oh, mais quand tu te dis que c'est un jeu qui est fait par un petit studio, franchement, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens de ouf. Oh là, oh là, oh là. Donc ça, on bourre pour faire les projectiles. Ça, on bourre pour se soigner. Et là, tu me fais le meilleur R1 que tu aies jamais fait de la vie. Ok. Donc là, on a vu l'attaque venir. On a pu contrer. Oh, ça pue. Oh, ça pue de ouf. Allez, on attaque, on attaque, on attaque. Franchement, c'est propre comme dit, je sais pas. Mais grave, mais grave. Ah, par contre, je me suis éclaté. Attends, on va rechanger de perso. On va refaire des... Ok. Donc là, on fait des trucs qui attaquent de façon périodique. Même la musique, je la trouve super cool. Là. Je suis pas dessus. Voilà. Allez, bon, 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 bon. Déconne pas. Le... Le collègue me semble quand même beaucoup plus OP que la nana pour se défendre. Mais bon. Attesté. Disons que le fait de pouvoir transformer tout en autre que tu peux après projeter, c'est quand même monstrueux. Ah, ça y est. On a livré le piano. On a livré le piano. Comment vous... Comment vous faites de ce qui... AAAAAA! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bah franchement c'est un méga oui Je m'attendais pas Honnêtement j'y attendais pas du tout Je m'étais dit bon on verra On verra ce que ça donne tout ça on s'emballe pas Ça avait l'air très chouette sur les trailers et sur les pres et tout ça Mais voilà Je veux pas Comment dire me surhyper et tout ça Et bah franchement c'est très propre C'est très très propre Après je sais pas quelle est l'intention du jeu Est-ce que c'est l'idée de proposer Une aventure ou alors du boss rush En boss rush ça m'irait très bien Ce genre d'expérience là en boss rush ça m'irait de ouf si c'était le cas Genre un disque égal un boss à affronter Avec quelques phases un peu comme on a vu là L'entrée dans le théâtre qui était quand même vraiment stylée Avec la musique qui se lance de ouf Franchement l'envolée de la musique du départ Elle est trop bien avec la caméra qui recule d'un coup Et après t'avances avec elle et t'as les notes à esquiver et tout Si c'est des trucs comme ça franchement ça peut être Ça peut être très cool et encore une fois projet modeste Donc c'est un méga oui C'est un méga oui Je m'attendais à un oui mais pas un méga oui Non c'est un méga oui Et du coup c'est donc printemps 2019 Je rappelle PC, PS4 On verra ça quand le jeu sera dispo Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon Parce que là clairement je vais le suivre pour de vrai Et je suis content de voir que Sur le live vous avez été aussi plutôt emballé Non franchement ça a l'air pas mal Ça a l'air vraiment pas mal du tout Et puis pour le coup le gameplay cache Qui a été bon effectivement complètement recompé sur les contrôles et la caméra Quand je parle contrôle je parle déplacement Par contre après derrière il se fait distinguer direct Par le côté justement musique Où tu vas devoir charger des outils Qui vont te servir soit à faire de l'attaque Soit à transformer les unités ennemies Pour en faire des unités de tir et tout ça Donc il y a des choses quoi Il y a des vraies idées pour essayer de faire un truc un peu différent Donc non vraiment très cool Très 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 cool Et puis effectivement sur la thématique de la musique C'est toujours cool Surtout que ça a l'air d'être quand même bien intégré Là le côté justement où t'as le tatatatatatam Comme je vous disais Où le moment où la balle tombe du ciel Et que du coup c'est pile poil timé comme il faut Tout ça Sur différents boss avec je sais pas moi Un système un peu à la furie et tout Ça pourrait être trop bien Donc vraiment on va voir Je rappelle que là c'est très work in progress Vous voyez une démo qui n'est pas terminée Notamment au niveau des cinématiques Je pense qu'il reste des choses à faire Concernant le gameplay on verra d'autres trucs Enfin voilà ça reste une démo de salon si vous voulez Mais promette Très très promette Bon sur ce On fait la petite pause pour les gens qui voient ça du coup En live je vous dis à très vite A tout Bah non n'importe quoi A tout de suite Parce qu'on continue le live Et pour les gens qui voient ça du coup en VOD Je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes Sur la chaîne bien sûr D'ailleurs là au moment où je vous parle Il y en a une qui vient de sortir Faut que j'allais vérifier un truc Parce que hier je me suis fait troller Des fois en fait là en ce moment Youtube pète un plomb Et genre j'ai partagé une vidéo Donc en 1080p Elle est tombée en 360p bloquée Et je t'ai dégoûté Donc du coup Ouais c'était un peu Un peu dommage Donc on va voir Je regarde tout ça et j'enquête Allez A très vite